Vous êtes normand et la majorité de vos livres se déroulent en Normandie, là c'est en Corse. Alors pourquoi ? On vous l'a déjà posé mille fois, mais pourquoi la Corse ? Il y a deux raisons. Il y a d'abord une histoire que j'avais en tête et qui ne pouvait pas se passer en Normandie cette fois. Donc la Corse c'était un décor idéal pour mon histoire. Et puis il y avait depuis très longtemps l'envie de raconter une histoire en Corse, parce que Bussi c'est un non-Corse, mon grand-père est Corse, je suis très souvent venu en vacances en Corse et là je n'y vis pas. Et du coup voilà, il y avait la rencontre entre à la fois cette envie d'écrire sur la Corse et une histoire qui cadrait très bien avec la Corse. Il y a beaucoup beaucoup de personnages qui s'entremêlent et ça se passe sur plusieurs époques. Comment vous la résumeriez en quelques mots ? On ne va pas la résumer, je vais faire ce qu'on appelle le pitch, le début, c'est-à-dire c'est Clotilde, une ado, l'essence, qui lors de l'été 89 est en vacances ici sur la Révelate avec ses parents, accident de voiture, la voiture bascule, ses parents et son grand-frère meurent dans l'accident de voiture devant ses yeux. Et 27 ans plus tard, Clotilde, l'héroïne, revient sur les lieux ici à la Révelate et elle va recevoir une lettre de sa mère, manuscrite, et elle va se persuader que sa mère n'est pas morte dans l'accident de voiture alors qu'elle l'a vue mourir devant ses yeux. Comment vous est venue cette idée ? Il y avait vraiment l'idée de ce qu'on appelle un peu le post-mortem dans les polars, c'est-à-dire de la personne qui est morte et qui va pourtant revenir chatouiller les vivants par les pieds, ou l'idée qu'on n'arrive pas à faire le deuil de quelqu'un qui est mort et qu'on va malgré tout se persuader qu'il n'est pas mort. Et il y avait vraiment cette idée de renouveler ce jour-là, à la fois en me disant qu'elle est forcément morte puisque sa fille l'a vue mourir dans l'accident de voiture devant ses yeux, et pourtant elle ne peut pas être morte puisqu'il y a de plus en plus de signes qui montrent que seule la mère peut agir comme elle le fait. En Corse, il y a un rapport particulier aux morts et à la présence des morts même une fois qu'ils sont morts. Oui, c'est ça aussi qui m'a intéressé dans la Corse, ces fameux cimetières qui donnent sur la mer, ces traditions-là, même si bien entendu tout ça a évolué, mais c'est vrai que cette idée des fantômes notamment est importante dans mon roman, et du coup il y a à la fois, je ne vais pas dire qu'on va jusqu'à de la sorcellerie, mais enfin voilà, dans mes romans il y a toujours une explication très rationnelle à la fin, mais pendant tout le roman on flirte quand même avec le surnaturel, avec les fantômes, on se dit à un moment donné, mais la seule explication ne peut être que surnaturelle, alors qu'évidemment dans ma tête j'ai mon explication tout à fait rationnelle. C'est aussi un livre sur les années 80, pas nostalgique, mais c'est presque plutôt une déclaration d'amour à cette période-là, et à la culture populaire de cette époque. Est-ce que dans les goûts par exemple de Clotilde, du personnage principal, il y a des goûts à vous qu'on retrouve ? Oui, il y en a forcément un petit peu, parce que Clotilde elle est un petit peu rebelle, elle est un petit peu punk, voilà, donc elle est un peu gothique, donc il y a ce côté un peu rebelle, et puis évidemment les années 80 c'est aussi un peu la fin de l'insouciance, c'est avant la grande mondialisation, avant l'internet, avant tout ça, donc c'est vrai qu'on se rappelle de ces années-là comme peut-être les dernières années d'insouciance, puis bon, c'est aussi mes années d'adolescence, donc peut-être que je le vois comme ça, peut-être que toutes les générations, on imagine qu'après eux c'est la fin de l'insouciance. En tout cas voilà, je me suis beaucoup amusé évidemment à remettre tous mes souvenirs d'enfance, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, et aussi évidemment comment la Corse a évolué en 30 ans. Alors, des drames, des secrets familiaux, des trahisons, et le temps qui passe évidemment qui est assassin, et qui en tout cas complique tout. Est-ce que ça vous vexe, si je vous dis que souvent en lisant le livre, qui est efficace et addictif, j'ai pensé, et là il y a un côté un peu nostalgique aussi, à ces, vous savez, fresques romanesques des années 90, qui étaient à rendez-vous l'été ? Alors non, ça ne me gêne pas le côté feuilletonnèse, parce que c'est vrai que mes romans sont bâtis sur le feuilleton, sur le rebondissement pratiquement à chaque chapitre, et puis c'est un genre en soi, enfin Alexandre Dubin, il y a plein de tas de très très grands écrivains qui se sont essayés, Maurice Leblanc chez moi, au feuilleton. Après c'est vrai que par contre j'essaye de me détacher de ce qui pourrait se faire entre guillemets à la télé, puisque je pense que quand on écrit un roman, on peut utiliser plein d'autres choses, par exemple moi j'utilise le journal intime d'une adolescente, donc on peut évidemment aller rentrer plus dans l'intimité des personnages, dans la psychologie des personnages, que ne vont le faire ou vont le faire autrement des grandes séries d'été, qui vont peut-être être un petit peu plus sur certains clichés. Moi l'avantage que j'ai avec mon roman, c'est qu'à la fois je peux jouer sur ces clichés, tout en étant sur un roman littéraire qui peut-être est plus mélancolique, plus nostalgique, touche plus à l'intime, je parle de l'adultère, je parle de l'amour d'une mère pour une fille, il y a beaucoup de thèmes comme ça qui sont abordés sans doute de façon plus facile dans un roman que sur un téléfilm d'été où forcément on doit être un petit peu plus consensuel. Alors vous disiez que le livre ne pouvait pas se passer ailleurs qu'en Corse, est-ce que quand même en l'écrivant vous vous êtes dit, les Corses parfois, même si vous êtes à moitié, peuvent l'être un peu chatouilleux, est-ce que vous vous êtes inquiété de la manière dont ça allait être reçu tout ça ? Oui bien sûr, bien sûr, mais à la limite c'est pas que la Corse, quand j'écris sur La Réunion c'est la même chose, quand j'écris même sur le Havre, forcément je me dis qu'il y a des gens qui vont aimer et d'autres non, parce que je n'ai pas l'habitude de faire que de la carte postale. Donc l'avantage du romancier c'est qu'il se cache derrière ses personnages, donc dans mon roman, il y a des personnages qui ont plusieurs idées différentes du développement de la Corse, et du coup je me permets d'éviter de donner complètement mon avis, même si on peut le deviner entre les lignes, et du coup il y a des salauds, il y a des héros, il y a des personnages ambigus, et voilà, c'est aussi l'intérêt. Après, j'ai l'avantage aussi de connaître, d'avoir pas mal d'amis Corses, je leur ai fait lire mon manuscrit avant de le remettre à l'éditeur, et surtout qu'il soit publié, donc voilà, soit des erreurs, vraiment, ou soit les petites choses qui auraient pu vraiment chatouiller plus les Corses, je les ai retirées, et puis après, il faut accepter aussi quelque chose d'assez romanesque, la Corse c'est une terre romanesque, c'est une terre qui inspire, c'est très romantique, et donc il faut accepter qu'il y ait de ces dimensions romanesques, comme l'a fait Prosper Mérimée avec Colombard, c'est vrai que quand on n'est pas Corse, qu'on est d'origine Corse et qu'on vient en Corse, l'imagination, surtout pour un écrivain, elle est fertile, on imagine des tas de choses dans le maquis, on imagine des tas de choses en mer, on voit des dauphins, on voit des couchers de soleil, on voit des histoires d'amour, enfin, voilà, évidemment, la Corse erre en ça, alors peut-être que les Corses qui ont ce joyau chez eux, ils oublient un peu tout ça, mais il faut se mettre à la place du pauvre écrivain qui arrive, il a envie d'écrire des histoires fantastiques, des histoires de bandits, des histoires de, y compris, de poseurs de bombes, enfin, plein de choses qui, évidemment, font partie du fantasme, mais font partie aussi d'une forme de romantisme, et je pense que l'âme corse, c'est aussi cette espèce de fierté aussi, mais je pense aussi pas mal d'humour et de fierté aussi qu'on parle de leur île, y compris de façon différente, c'est-à-dire que cette histoire, effectivement, n'aurait pas pu se passer dans une autre région, et je pense que c'est ça aussi qui peut rendre un petit peu les Corses fiers, c'est que de toute façon, voilà, on n'aurait pas pu écrire cette histoire en Normandie. Alors, vraiment, deux petites questions pour terminer, la première, le livre est sorti depuis presque six mois, et vos lecteurs, qui sont de plus en plus fidèles, ils doivent déjà se demander qu'est-ce qui va venir après, est-ce que vous écrivez en ce moment ? Oui, oui, j'écris, j'écris, mais j'ai pour habitude de ne rien révéler avant à quiconque, d'ailleurs, et du coup, voilà, je ne révèle que quand mon manuscrit est terminé, donc là, je suis en train d'écrire pour un roman qui devrait se dire, j'espère sortir dans un an, mais il n'y a vraiment aucun calcul, il faut d'abord que je l'écrive, et après, on passera au reste. Merci beaucoup, M. Bussi. Merci.